Thérèse est réformatrice du Carmel et plutôt que de faire une incise dans le développement sur Thérèse, je préfère dire un petit mot au départ de la naissance du Carmel et de l'état du Carmel au moment où Thérèse va arriver à l'existence et arriver au Carmel. Donc le Carmel en fait il naît autour du XIIIe siècle, enfin au XIIIe siècle, dans un pays que vous avez là d'ailleurs, on doit le voir le Mont Carmel, c'est là, de mémoire, le Mont Carmel est ici. Et au pied du Mont Carmel se sont installés des ermites près d'une source qui était considérée comme la source d'Elie. Voilà, des apostrophes, E-L-I-E, pas D-E-L-I-T bien sûr. Le Carmel n'est pas un délit, mais le Carmel vient d'Elie, ça c'est, en tout cas la référence à Elie est très importante. Voilà, donc XIIIe siècle, alors je vous passe tous les détails parce que ce n'est pas le sujet du jour, vous pourrez faire un chapitre entier sur le Carmel. Et au fond, des gens, des moines en fait, essayent de vivre un peu une vie érémitique, voilà, avec finalement comme axe central, qui sera un peu finalement l'axe central de la règle qui va demeurer à travers les siècles. « Méditez jour et nuit la loi du Seigneur ». Voilà, ça c'est un peu au cœur de la naissance même du Carmel. Voilà, donc je vous passe les noms, ça ne sert strictement à rien pour ce soir, mais... Alors, comment arrive le Carmel en France ? Pour une raison très simple, c'est que si vous regardez la carte, en fait, vous savez que la Palestine a été aussi une terre franque, dont il reste quelques traces, puisque la custodie des franciscains est liée aussi à cette époque-là. Et donc les francs, donc les français, ont ramené le Carmel en Europe, notamment en Bretagne. Voilà, je crois, sauf erreur de ma part, qu'en Occident, la première implantation du Carmel est une implantation française, plus exactement bretonne, mais la Bretagne était déjà rattachée à la France, c'est ce moment-là. Où en Bretagne ? Bonne question. Je n'ai pas tous les éléments, je ne peux pas répondre, parce que je n'ai pas étudié toute l'histoire du Carmel avant la réforme, mais je voulais en dire un petit mot, je ne saurais pas te dire exactement à quel endroit. Il faudrait que je regarde cette question-là plus en détail. Donc, début XIIIe siècle en Palestine, il arrive vers la fin du XIIIe, XIVe en France. Moines ermites, donc assez ascétiques quand même, une règle assez austère. Voilà, et puis finalement arrive la Grande Pèse d'Occident, qui va amener l'Église, le pape, etc., je ne sais plus quel concile d'ailleurs, à décider que finalement il y aurait un assouplissement des règles, parce que c'est l'hécatombe, il ne faut jamais oublier que déjà les gens mouraient comme des mouches avec la Grande Pèse, mais alors en plus quand vous avez un régime alimentaire et un régime ascétique assez soutenu, la maladie, elle emporte le reste. Donc finalement il va y avoir une mitigation de la règle, une règle mitigée, donc assouplie, qui finalement n'aura peut-être plus grand-chose à voir avec la règle primitive, d'où vous voyez l'intuition de la réforme. Pour situer un peu le contexte, le Carmel n'est pas le seul ordre à se réformer au XVIe siècle, mais tous les ordres vont y passer en fait, à peu près, c'est une grande époque de réforme dans l'Église. Je dirais un petit peu plus du contexte, je vais y venir d'ailleurs tout de suite. Le contexte d'aujourd'hui, ça ne répond pas à la question, bien sûr, sur qu'est-ce qu'on peut saisir, comprendre, quelle importance ça peut avoir pour nous, mais je trouve que c'est intéressant de situer notre soirée de ce soir dans un contexte qui est le contexte du Carmel aujourd'hui. Le Carmel propose à tous ceux qui le veulent, et particulièrement à ses membres, de relire toutes les œuvres de Thérèse dans les cinq ans qui viennent. Pour une raison simple, c'est que Thérèse d'Avila est née en 1515. Ça doit vous dire quelque chose. C'est l'avènement de Carlos Quinto, de Charles Quint au pouvoir, naissance de Thérèse d'Avila, avènement de François Ier. C'est intéressant le contexte général. Voilà, la naissance de Saint-Philippe-Méry, ils sont nés en même temps. Donc c'est intéressant de repérer que, vous voyez que ce n'est pas n'importe quelle époque, c'est le début de la Renaissance, en Italie, la première Renaissance est un tout petit peu antérieure, mais c'est le grand développement de la Renaissance partout en Europe, et ça c'est très important de l'avoir en tête, parce que ça dit des choses, des bouleversements auxquels va être confrontée Thérèse. Donc dans les cinq ans qui viennent, jusqu'en 2015, pour le cinquième centenaire d'Anaissance de Thérèse, nous sommes invités à lire l'intégralité des œuvres de Thérèse. On peut laisser les lettres de côté qui sont évidemment croustillantes et pleines d'intérêt, mais au moins les œuvres majeures dont je dirai un petit mot tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour la présentation rapide. Quelques mots du contexte que je viens d'évoquer, parce que finalement j'ai la conviction qu'aucun saint, d'abord aucun être humain, ne peut être compris complètement en dehors de son contexte. On fera, enfin, si c'est votre chemin, et puis si de toute façon ça vous intéresse, même en dehors d'un séminaire, etc., vous pourrez faire de l'exégèse, l'exégèse a ceci d'intéressant qu'elle nous aide à entrer un peu plus profondément dans le mystère de la foi, à travers une approche un peu précise aussi d'un contexte humain et historique de la venue, de l'avènement du Christ. Et finalement c'est la même chose pour les grandes figures d'humanité, enfin pour chacun de nous d'ailleurs, mais particulièrement pour Thérèse c'est assez intéressant d'avoir quelques éléments du contexte historique. Voilà. Alors, elle est née en 1515, c'est un grand bouleversement en Europe, justement il y a eu 1492 juste avant, et c'est donc, on pourrait dire d'une certaine manière, certains ne se sont pas privés de le faire, dire que ça a quelque chose à voir avec une première naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. C'est-à-dire que le monde, l'image du monde qu'on avait, éclate complètement, ces Indiens qu'on rencontre aux Indes occidentales, sont-ils des hommes ? Enfin, un tas de questions qu'on retrouve d'ailleurs dans la controverse de Valladolid, etc. Tout ça, c'est la même époque. C'est intéressant d'avoir un peu en tête que, pour les Espagnols qui vont conquérir ce nouveau continent, ces nouvelles terres, l'Espagne étant la première puissance mondiale à l'époque, qui va d'ailleurs drainer tout l'or des Amériques, et qui va s'endormir, hélas, sur ses lauriers, vous l'écrivez comme vous voulez, à l'apostrophe O-R ou L-A-U-R-I-E-R-S. C'est important dans la vie de Thérèse, car à plusieurs reprises on retrouve ça, pour une raison simple d'abord, c'est qu'elle a la plupart de ses frères qui vont partir comme conquistadores, en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine, donc au Nouveau Monde. C'est le contexte, à la fois un contexte très violent, 1492, les Juifs sont chassés d'Espagne avec les morts, la chute du califat de Cordoue, donc le sud de l'Espagne revient à la couronne catholique, Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Au passage, Isabelle la catholique... C'était en 1492, les Juifs sont chassés d'Espagne. En même temps que les morts, les Arabes, pas les musulmans. Voilà. C'est important parce que Thérèse d'Avila a des ascendances juives, c'est tout à fait avéré aujourd'hui, sauf que Thérèse d'Avila est d'une famille juive qui s'est convertie, parfois, à la foi chrétienne. Mais c'est très important parce que son père va avoir le souci de défendre son honneur de chrétien. Et si j'emploie à dessein le mot « honneur », c'est parce qu'il est très important dans la spiritualité de Thérèse. la découverte que ça peut être extrêmement dommageable pour la foi que la défense de l'honneur. J'en dirai plus tout à l'heure. Donc, le contexte historique, en fait, dessine beaucoup de choses dans les fondamentaux un peu spirituels de Thérèse. Donc, famille avec des ascendances juives, ce sera toujours une famille un peu suspecte. Thérèse d'Avila, d'ailleurs, mais là je vais commencer à rentrer dans son enfance, va être d'une famille où on apprend à lire et à écrire, y compris quand on est une jeune fille. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, même si, de fait, elle fait partie de la noblesse espagnole. Alors, pour la petite histoire, son père a été militaire au siège de Pamplune. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, ce siège de Pamplune. Le siège de Pamplune, c'est à cette occasion qu'un certain boulet français est venu amocher la jambe d'un certain Ignace de Loyola. Voilà. Donc, le père de Thérèse était sans doute, enfin, il était à ce siège de Pamplune, pour le comte de l'Espagne. Et vous savez sans doute que Saint-François-Xavier, en fait, était du camp des Français. Voilà, parce qu'il était Aragonais et que les Navarais et les Aragonais n'étaient pas dans le même camp. Bon, ça c'est la petite... C'est intéressant parce que tout ça, c'est le grand contexte dans lequel est Thérèse. Voilà. Autre aspect du contexte de Thérèse, Avila. Alors, cette fois-ci, je peux vous le montrer, puisque je l'ai, vous pouvez faire passer. Vous avez une photo d'Avila en haut, une photo du monastère de l'incarnation en bas, et une autre photo d'Avila la nuit, qui n'est pas très loin, que je l'ai vu tout à l'heure, ce n'est pas grave si je ne la retrouve pas. Ça donne une idée quand même de... Voilà. Si celle-là n'est pas mal, parce que c'est encore mieux, on voit toute la série des remparts. Vous avez une idée d'une ville vraiment enfermée dans ses remparts. Voilà. Et c'est intéressant, c'est une ville royale. En fait, c'est la deuxième capitale, entre guillemets, du roi, parce que Avila est une ville à plus de 1000 mètres, et donc c'est une ville fraîche l'été, où le roi aime à venir en villégiature. Donc c'est une ville royale qui n'a pas la réputation d'être aussi écrasante de chaleur que Madrid. Il y a à peu près 10 degrés d'écart entre Madrid et Avila, puisqu'en été, il ne fait que 35-36 degrés à Avila, tandis qu'il fait plus de 40 à Madrid. il fait 35 degrés au mois de septembre, c'est très agréable. Voilà, ça c'est pour situer. Donc elle est vraiment consciente, Thérèse sera vraiment consciente de là d'où elle vient. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les titres des oeuvres, on verra tout à l'heure qu'il y a une oeuvre qui s'appelle Le Château intérieur, et quand vous voyez Avila, vous comprenez l'image du château. Voilà. Elle n'a pas forcément mené toujours la vie de château, on va voir pourquoi, mais c'est un contexte un peu rapide. Alors après, il y a un tas d'histoires dans l'église à ce moment-là, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme aujourd'hui. Mais voilà pour donner quelques éléments du contexte dans lequel arrive Thérèse. Et c'est aussi en France, vous le savez, les guerres des religions. Et ça, c'est très présent dans l'oeuvre de Thérèse. Et c'est à l'origine d'une de ses oeuvres, en notamment. La perception qu'elle a du drame français, en fait, parce qu'elle parle des ravages en France, des réformés qui sont des baptisés, et ça, ça la choque profondément. Et c'est à l'origine d'une de ses oeuvres, c'est à l'origine du chemin de la perfection. Donc vous voyez que le contexte historique aide à comprendre des aspects de l'oeuvre et de la vie Thérèse. Voilà. Ça va ? J'espère que ce n'est pas trop long. On avance. Je vais aller vite, j'ai plusieurs chapitres. Son enfance pieuse, sa jeunesse mouvementée, et les prémices de la vie religieuse. Voilà, trois premiers chapitres. Je vais vous les revire au fur et à mesure. Ensuite, son arrivée à l'incarnation, au couvent de l'incarnation. On vous fait passer aussi une photo, parce que ça donne un peu une idée du monstre. Et puis ensuite, ça sera Thérèse fondatrice, Thérèse réformatrice et Thérèse écrivain. Et puis, j'ai gardé un nouveau chapitre, parce qu'il paraît très important. Deux relations privilégiées de Thérèse, le père Jérôme Gratien et Jean de la Croix, bien entendu. Ça me paraissait quand même difficile de l'échapper. Alors, je vais aller beaucoup plus vite sur certains chapitres que sur d'autres. Tout ce que je dis là, vous le retrouvez en fait dans le livre de la vie, qui est le premier écrit de Thérèse, qu'elle a mis en forme définitivement en 1565, donc elle a 50 ans. Et ça fait déjà trois ans que le nouveau Carmel est né à Saint-Joseph d'Avila. Elle est fondatrice assez tardivement, puisque 50 ans, vous voyez que ça fait 45 ans. Ce n'est pas une œuvre de grande jeunesse, la réforme du Carmel. Voilà. Donc, pour la petite histoire, elle naît le 28 mars 1515, d'une famille chrétienne. On l'est baptisée rapidement. Je vais passer sur tous ces détails, puisque tout ça, finalement, on le retrouve dans la vie. Mais, des petites choses intéressantes. Sa famille, elle soucie de l'instruction. Je disais, mon père aimait lire de bons livres. Il en avait en langue castillane. Ça aussi, c'est très important. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, parce que l'histoire de France, on l'a tous oublié, mais si j'ai évoqué François Ier, c'est parce que François Ier a commis un acte irréversible. Les textes officiels du Royaume de France seraient désormais en français. Par l'édit de... Huillère Cotteret, voilà. Et c'est la même époque. Et son père fait lire à Thérèse des livres en langue castillane, la langue officielle de l'Église, et des chrétiens étant, évidemment, le latin, encore. Donc, il est en langue castillane. Pendant ce temps-là, sa mère leur apprend aussi une grande dévotion à Marie, etc. Donc, elle a un grand goût pour la piété. Voilà, elle le dit. Son père, elle le qualifie de très charitable, donc elle a conscience très tôt que son père a... Enfin, il y a un fond d'éthique chrétienne. Par exemple, il refuse l'esclavage. Ce qui est quand même pas rien à cette époque-là. Voilà. Sa mère est souffrante, et sa mère va mourir à l'âge de 33 ans. Donc, vous voyez, Thérèse sera, finalement, très jeune au moment de la mort de sa mère. Ils sont très nombreux. Ils sont douze enfants. On comprend pour que sa mère est morte. Dans une époque un peu... C'est pas si facile que ça, mais des enfants au monde. Et sept vont être engagés dans la conquête de l'Amérique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Sept sur douze. C'est quand même pas mal. Voilà. Sept des neuf frères. Donc, il ne reste que deux en Espagne. Oui ? Le père n'avait pas eu des enfants avec une première fois ? Non. Non. Je comprends. À ma connaissance, non. Est-ce que c'est... Non, c'est... Est-ce que c'est avec une première, ou c'est avec la... C'est pas la deuxième, elle ? La... La mère de... Ah, peut-être. Il faudrait que je relise ça de près. Pour tout le dire, j'ai... C'est... Pourtant, ça, je l'ai lu et relu, mais je ne l'ai pas noté. Peut-être que je... Non, non, mais je... Je... Il est probable qu'il ait eu, effectivement... Est-ce que c'est avant ou après ? C'est ça que je ne sais plus. En tout cas, famille nombreuse, et elle a son frère, Rodrigue, qui est son plus proche frère, avec qui elle va vouloir aller se faire couper la tête chez les morts à l'âge de sept ans. Voilà. Ça, c'est pour situer un peu le... Dès le début, elle manifeste aussi une certaine détermination. Alors, elle va être une ado assez... Comment dire ? Assez influençable, assez influencée, pas forcément dans le sens que, a posteriori, elle jugera opportun. D'abord, elle a goûté au roman de chevalerie par sa mère. Son père n'apprécie pas trop, donc elle lit en cachette. Elle devient coquette, je commençais à porter des parures et à désirer plaire, ce en quoi elle n'est pas très différente des jeunes filles de son âge. Sauf qu'elle rajoute au chapitre 2 de sa vie, mon âme s'habitoit à ce qui fut la cause de tout mon mal. Voilà, de tout son mal, le mal de son âme. Donc, en fait, ça c'est très intéressant dans la perception qu'a Thérèse des choses beaucoup plus tard. Elle écrit beaucoup plus tard, je vous rappelle qu'elle a 50 ans quand elle finit l'île de la vie. Donc, elle pose un regard sans concession sur sa jeunesse. Voilà, elle subit l'influence d'une de ses parentes et au fond, elle aime plaire. Et on va voir que l'incarnation ne va pas l'arranger dans ce domaine. Voilà. Et puis, après s'être liée à une parente et chercher un peu les honneurs du monde, etc., elle va se lier à une religieuse, Maria Lebrisegno, qui, enfin, un peu apporte les noms, parce que c'est pas ça plus intéressant, mais qui, pour le coup, elle va avoir une influence un peu contraire. Cependant, il n'y a pas du tout l'envie chez Thérèse d'adopter la vie religieuse. Et surtout, elle demande au Seigneur de l'en préserver, entre guillemets, à tout prix. C'est moi qui rajoute à tout prix, mais elle n'a pas du tout envie d'être religieuse et ça va revenir à plusieurs reprises. Alors, elle est très influencée par cette religieuse à ceci près qu'elle trouve quand même qu'il y a beaucoup d'exagération dans les pratiques de mortification. ça aussi c'est intéressant chez Thérèse. Il y a une sorte de sens un peu inné d'un certain équilibre. Voilà. Donc ça, c'est pour ça je n'ai ce mouvement un peu tiraillé entre l'influence bénéfique d'une religieuse et puis l'influence qu'elle qualifiait de néfaste d'une parente un peu apparente, on pourrait dire. Voilà. plus que fondée. Voilà. Alors, les prémices de la vie religieuse. Comment Thérèse va aborder ces rivages-là ? D'abord, elle est malade et ça, ça va revenir assez souvent dans sa vie aussi. Elle est malade et en passant chez un oncle pour sa convalescence, elle va reconsidérer sa question par rapport à la vie religieuse. Elle a 18 ans. Alors, je cite parce que c'est intéressant, c'est ce qu'elle dit elle-même dans le chapitre 3 de sa vie. « Je ne pouvais encore me déterminer à embrasser la vie religieuse mais déjà cet état me paraissait le meilleur et le plus sûr et ainsi, peu à peu, je résolus de me faire violence et de l'embrasser. » Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'une espèce de volonté, de volontarisme même à devenir religieuse presque apparemment contre sa vocation entre guillemets si on s'en tient à ce qu'elle dit. Et alors, il semble quand on lit un peu les écrits à ce moment-là autour de ça que, elle-même elle le dit comme ça, qu'elle est plus mue intérieurement par une crainte servile que vraiment par l'amour de Dieu. Elle n'a pas encore rencontré celui que son cœur aime pour parler comme l'épouse du cantique. Comme formation spirituelle, qu'est-ce qu'elle avait à ce moment-là ? Les lettres de Saint Jérôme, c'est quand même pas mal, il y a pire. Et voilà qu'elle va se retrouver confrontée à une opposition paternelle pour son entrée au Carmel. Elle n'a que 18 ans. Ce ne sont pas du tout les conceptions de la majorité d'aujourd'hui. Et finalement, elle va malgré tout prendre l'habit à l'incarnation et après une lutte intérieure, elle goûte une joie profonde et dit-elle qu'il ne la quittera plus. Nous ne sommes qu'au chapitre 4 de la vie qui en compte une quarantaine. Voilà. Donc au chapitre 4, elle évoque cette joie profonde, ce goût profond pour la vie. Pas la vie en tant que telle, bien sûr, vous l'avez compris, mais la vie religieuse. Sauf qu'elle est à peine entrée au couvent qu'il faut déjà en sortir parce qu'elle est très malade. Alors là aussi, il nous faut faire prendre un peu de distance. Le Carmel n'est pas celui qui est aujourd'hui en notre connaissance. Il n'est pas encore réformé. Vous voyez pourquoi je vous ai parlé de la règle mitigée parce qu'en fait, le Carmel, on rentre et on sort comme on veut. On se promène. On va à l'incarnation comme on va faire ses courses. On va papoter à l'incarnation avec les religieuses qui sortent, qui rentrent. Il n'y a pas de clôture. Vous avez le monastère qui est immense, il est là, mais ce n'est pas le monastère réformé. C'est vraiment la maison des courants d'air. Donc elle s'en va. Elle n'est pas tenue par la clôture. Elle s'en va. Et elle va en convalescence à Bethédas. Donc une petite ville pas très très loin d'elle est là. Et là, et c'est très important par rapport à la question de David, c'est une première approche, elle va être en cure chez sa sœur et elle découvre alors un livre d'un franciscain. Francisco Oshuna, donc un franciscain espagnol. Et ce livre est relatif à l'oraison de recueillement. Comment se recueillir dans l'oraison ? Chapitre 4 de la vie. Et donc, elle décide d'entrer dans la méthode. Alors, ce n'est pas encore la réponse définitive à la question de David sur la méthode d'oraison, mais c'est une première approche. Donc là, j'ai détaillé la méthode puisqu'elle la donne au chapitre 4. Alors ça, on peut le noter à l'occasion, ça c'est toujours intéressant. Première étape de cette méthode, la solitude. Mais la solitude, non pas comme je me mets dans un coin toute seule, mais je fais silence en moi-même. Une solitude silencieuse. Deuxième aspect, se rendre sourd, aveugle et muet. Troisièmement, ne penser à rien pour être attentif à Dieu. Ce que Jean de la Croix dira un peu autrement plus tard. Quatrièmement, fixer son regard sur Dieu. Si je vais trop vite, vous me dites. Le troisième, c'est ne penser, donc solitude, silence en soi-même, se rendre sourd, aveugle et muet, ne penser à rien pour être attentif à Dieu et fixer son regard sur Dieu. Et, autre aspect important, laisser une large place à l'amour. Et enfin, car il y en a encore une, se confessait fréquemment. Voilà, ça c'est la méthode de Osuna, sauf que Thérèse, elle ne prend pas la méthode pour argent comptant parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour elle. Elle n'arrive pas à s'adonner à l'oraison sans le support d'un livre, chapitre 4 de sa vie. Et voilà qu'au cœur de son oraison, elle pose son lien au Christ, la présence du Christ en elle et la méditation de sa passion. Donc, deux aspects intéressants pour Thérèse. Alors, je le dis là puisque c'est un élément de réponse à ce qu'il disait David, elle dira tout au long de son œuvre de ne jamais abandonner l'humanité du Christ. Ça, c'est très important dans l'oraison Thérèseienne. Jean de la Croix, lui, est autrement radical, mais elle, il y a toujours cette référence à l'humanité du Christ. Et alors, elle recherche, alors là, c'est très difficile, elle recherche un confesseur instruit. Elle a des pages redoutables dans le livre de la vie, dans les premiers chapitres sur les accompagnateurs spirituels et particulièrement ceux qui lui ont, ceux qui l'ont énormément culpabilisé. Elle a, avec Jean de la Croix, des diatribes terribles sur les accompagnateurs, voilà, donnant quelques points de repère à ceux qui en cherchent pour qu'ils ne se précipitent pas trop vite dans les bras de n'importe qui. Voilà. Et nous verrons par la suite l'importance de ce petit détail sur le confesseur instruit dans le cas pour la réforme. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les prémices de la vie religieuse chez Thérèse. Donc, elle a pris la vie et la voilà maintenant au couvent de l'incarnation, donc ce grand couvent qui est en bas de la page. Donc, Thérèse, après sa cure, va, entre guillemets, mourir. On a creusé sa tombe, on lui a mis de la cire sur le visage, elle est prête à être mise au trou. Voilà. Quand, en fait, son père, notamment, réagit et que finalement, elle échappe de justesse à être enterrée vivante. Et brûlée aussi. voilà, et puis, on est sûr. Pourquoi il s'est éloigné ? Pourquoi c'est ça ? Il la croyait morte ? Oui, il la croyait. C'est-à-dire qu'il la croyait morte, donc, oui, il a échappé de justesse à la morsure de la bougie. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait trouver. On n'a pas les méthodes d'aujourd'hui, donc pour vérifier que quelqu'un est mort, il faut soit brûler, soit on pique les pieds ou on mord, d'où le croque-mort. On croque qu'elle est mort pour être sûr qu'il soit bien mort. J'ai vraiment le genre de boulot passionnant. Ah oui ! Et en fait, Thérèse est dans un état que depuis, les psys se sont penchés dessus, vous voyez, notamment une psy importante qui vient d'écrire un livre il y a un an ou deux, Thérèse, mon amour, qui évoque toutes ces questions-là. Donc, finalement, elle va, entre guillemets, ressusciter. Elle était dans le coma, quand c'était... Elle était dans un état qui était proche d'un coma et qui, en fait, qui était aussi lié à une grande fragilité. Elle sort de cure, donc je veux dire, c'est quand même pas le... Elle est partie assez amochée. Et son état va durer, comme par hasard, jusqu'à Pâques. Pâques 1539, elle a donc 24 ans. Je rappelle qu'elle est rentrée au Carmel à 18 ans, à peine. Donc, vous voyez, ça fait déjà quelques années. Elle souhaite guérir pour reprendre le chemin de l'oraison. Alors, en quoi consiste l'oraison thérésienne ? Et ça, c'est intéressant. Elle le dit elle-même au chapitre 6 de la vie. Il s'agit d'aimer Dieu lui-même. Et ça, c'est très intéressant, ce Thérèse. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu parce qu'il nous a donné ci. Il s'agit d'aimer Dieu lui-même et pour lui-même. Et alors, elle rajoute, nous ne nous abandonnons pas entièrement à la volonté de Dieu. Il sait pourtant mieux que nous ce qui nous convient. Et là, elle parle d'elle parce qu'elle va être très très longue à s'abandonner. Voilà. Donc, elle désire l'oraison et en même temps, elle s'adonne aux frivolités, dit-elle. Alors, il ne faut pas non plus rêver sur les frivolités. Ce n'était pas le crazy horse comme maintenant. On a l'impression, en la lisant, qu'elle a fait tous les tours les plus pendables possibles du monde. Il faut aussi relativiser. C'est un peu l'emphase thérésienne. Mais c'est vrai que par rapport à la découverte qu'elle va faire, tout ça lui paraît monstrueusement pécamineux. Voilà. Et en tout cas, ce penchant un peu pour la conversation, pour plaire qu'elle a goûté auparavant, finalement, vont lui faire perdre complètement la perspective de l'oraison. Et notamment pour elle, et ça c'est très important pour comprendre la réforme, il manque, à l'incarnation, il manque une clôture. Et pour elle, de là vient tout le drame. Finalement, le monde entre beaucoup trop au couvent, dans les deux sens du terme, à la fois les réalités du monde et le monde qui défile au parloir, où on vient capoter, comme elle le dira dans une de ses œuvres, où on vient parler de Dieu au milieu des mondanités les plus légères. À l'occasion de la mort de son père, à qui elle avait conseillé de faire l'oraison, en se gardant bien elle-même de la pratiquer, d'ailleurs, elle va retrouver le chemin de cette oraison quand elle va découvrir la sainteté de son père. Déjà, elle avait une grande estime pour son père, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle va découvrir là un homme qui finalement a écouté son conseil, s'est mis à l'oraison et a fait énormément de progrès spirituel et est mort en grand spirituel. Elle prend pour confesseur celui que son père avait et elle est toujours en proie à une contradiction, vivre l'intimité de l'oraison, mais aussi ne pas abandonner les jouissances du monde. Là, quand je dis « Jouissances du monde », c'est elle qui parle. Et cette tentative de concilier deux contraires va durer vingt ans. Donc, ça nous laisse quelques perspectives quand même. Voilà. Donc, finalement, l'oraison l'emportera et va façonner le nouveau visage de Thérèse pour la disposer à accomplir l'œuvre à laquelle finalement Dieu la destine. Chapitre 24 de la vie. Et je crois qu'on peut dire avec elle, d'ailleurs, que sa première réforme, c'est elle-même. Et c'est sans doute vrai pour chacun. Voilà. C'est un premier aspect de réponse à ta question sur quel intérêt elle peut avoir, Thérèse. C'est déjà de nous aider à nous réformer. Voilà. Après cette confession, mon âme se trouva si souple c'est intéressant les termes qu'elle emploie. Mon âme se trouva si souple qu'il n'y avait plus rien. Ce me semble que je ne fusse disposé à entreprendre. On retrouve bien la détermination. Je commençais donc à me réformer sur beaucoup de points. Donc, voilà un peu le... Rapidement, parce qu'il faudrait tout creuser, y compris des aspects familiaux que je n'ai pas cherché forcément à creuser. On ne peut pas tout dire en une heure. Voilà. Ça brosse un peu l'état de la personnalité de Thérèse à l'aube de la réforme. Donc, vous voyez, la première réforme, elle est toujours à l'incarnation. Elle souffre sans doute toujours de l'absence de clôture. Mais finalement, elle va s'adonner et s'abandonner dans l'horizon. Voilà. Et c'est la toile de fond sur laquelle va naître la réforme carmélitaine, sur laquelle je viens maintenant. C'est donc le chapitre 5 sur Thérèse fondatrice. Alors, au sujet des fondations, Thérèse a écrit un livre entier sur toutes ces fondations qui, évidemment, n'est pas achevé pour cause puisqu'elle va mourir quasiment en vendant une dernière fondation. Elle sera la dernière parce qu'elle est morte après. Pas parce qu'elle avait envie que ce soit la dernière. Mais quasiment, elle meurt en fondant encore. Donc, à partir de ce moment-là, toute la vie de Thérèse, il ne va y avoir qu'un petit épisode intermédiaire, et après, toute la vie de Thérèse, pour ça, je ne m'étendrai pas beaucoup, sera tournée autour des fondations. Donc, Thérèse, dans sa vie, au chapitre 32, donc vers la fin du livre de la vie, fait mention de cette fameuse vision de l'enfer. Au chapitre 32, tu le disais tout à l'heure. Alors, voilà ce qu'elle dit. je ne vais pas prendre le descriptif de l'enfer, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant, mais vous allez voir réapparaître les protestants et donc les problèmes qui sont liés, dont elle a vent en France. cette vision m'a procuré en outre une douleur immense de la perte de tant d'âmes et en particulier de ces luthériens qui étaient déjà par le baptême membres de l'Église. Donc ça, c'est dans la vie, elle va reprendre quelque chose d'un peu similaire au début du chemin de la perfection. Elle m'a procuré aussi, ça c'est très intéressant, la vision de l'enfer lui a procuré les désirs les plus ardents d'être utiles aux âmes. Et là-dessus se fonde la dynamique fondatrice et missionnaire de Thérèse. Cette vision de l'enfer aura paradoxalement, au lieu d'avoir un côté effrayant, aura un côté extrêmement dynamisant pour Thérèse puisqu'il fait naître en elle le désir d'être utile pour que les âmes ne se perdent pas. Cela enfin me fait désirer ardemment que dans l'affaire si importante du salut, voilà, ça c'est intéressant, je cite un, nous ne soyons satisfaits qu'à la condition de faire tout, oui, tout ce qui dépend de nous, Dieu veuille nous donner la grâce de réaliser ce dessin. Donc il y a bien quelque chose à faire et nous avons à faire tout ce qui dépend de nous, Dieu ne fera pas notre place. Voilà pour les prémices de la fondatrice. Après cette vision, son désir est de fuir les créatures, ça fait partie aussi de la réforme d'elle-même, et d'achever enfin de me séparer entièrement du monde. Je vous rappelle que la clôture n'est toujours pas à l'ordre du jour à l'incarnation. Ce dessin me poursuivait sans cesse et ça c'est très intéressant en matière de discernement la suite, mais bien loin de me troubler, il me causait une douce paix. Ça c'est très intéressant, surtout dans les circonstances qui vont suivre. Là je ne fais que des citations parce que je trouve que c'est très bien dit par Thérèse et donc c'est pas la peine d'en rajouter. On est toujours au même chapitre. Réfléchissant donc à ce que je pourrais faire pour sa gloire, je pensais qu'il fallait tout d'abord répondre au devoir de ma vocation religieuse en gardant ma règle dans toute la perfection possible. Et donc là, Thérèse va revenir à la règle, vous la voyez doucement revenir vers la règle première, primitive du Carmel, alors qu'elle était dans un Carmel largement assoupli. Comme selon elle, le monastère où elle se trouve n'offre pas les garanties requises pour cette œuvre, c'est ce qu'elle va détailler dans la suite du chapitre, notamment parce qu'elle-même fait le constat qu'elle sort beaucoup, trop. Elle est sensible à la proposition d'une sœur, d'une de ses sœurs. Il arriva que me trouvant en compagnie de plusieurs personnes. L'une d'elles me dit à moi, comme aux autres, que si nous voulions vivre comme les religieuses déchaussées, c'est-à-dire les franciscaines, vous voyez, je vous parlais des réformes multiples, il serait possible de fonder un monastère. C'est après avoir confié ce projet à Dieu et après la communion que s'impose à Thérèse la mission impérieuse de travailler à cette fondation d'un nouveau monastère. Donc là, elle va commencer tous ses conseils d'où l'importance de confesseur instruit. Elle prend conseil de son confesseur, un dominicain, Baltazar Alvarez, de son ami Pierre d'Alcantara. Vous remarquez qu'elle est entourée de beaucoup d'hommes, Thérèse. Elle n'a pas perdu, sans doute, le sens de la séduction. Elle fait demander l'autorisation au provincial, lequel accepte ? Seulement, voilà, elle est à Avila. Et à Avila, une femme qui fout la pagaille dans l'organisation d'une ville qui s'en portait très très bien comme ça, où on pouvait aller venir au monastère et ça donnait bonne conscience, là ça se passe beaucoup moins bien et donc il y a une levée de bouclier et dans l'ordre qui d'un seul coup doit d'un mauvais oeil de revenir à la règle primitive et dans la ville. Et quant à Avila, il y a du rififi dans la ville, c'est quand même magnifique, ses remparts, mais c'est quand même pas New York ni Séoul, la ville, c'est quand même petit et bien enserré dans ses remparts et dans sa mentalité. Donc finalement, que fait le Dominicain ? Il fait marche arrière. Pardon, pas le Dominicain, le provincial fait marche arrière. Alors il avait sans doute senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais... donc Thérèse s'en ouvre à sa compagne parce que Thérèse elle a pris pour elle l'histoire de la réforme. C'est l'autre qui a exprimé l'idée, elle en avait sans doute l'intuition, l'autre a exprimé l'idée mais c'est elle qui reprend le flambeau. Vous la retrouvez bien là d'ailleurs. Et elle s'en ouvre à sa compagne et puis il y a un Dominicain qui a une importance localement, Pierre Ibagnais. il l'encourage à mener le projet à bonne fin compte tenu des raisons qu'il sent chez elle et qui la font. Seulement voilà, la réforme, les réformes c'est jamais facile, on croit que Thérèse elle a fait ça comme ça. Et suite au remous soulevé, Thérèse est sommée de ne pas donner suite à son projet par les autorités de l'Église. Cependant, et ça c'est très intéressant, elle se retrouve avec les mêmes critères de discernement que précédemment, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans la quiétude et une grande liberté spirituelle par rapport à son projet. Et ça c'est fort intéressant en matière de discernement. En effet, elle a tout abandonné entre les mains de Dieu. Vous voyez pourquoi c'était important de comprendre qu'elle avait désormais embrassé l'oraison et que c'est ce chemin d'oraison évidemment qui lui permet de tenir un positionnement libre sur le plan spirituel dans un tel contexte. Finalement, on lui demande de laisser tout ça tomber pour laisser décanter l'affaire. Et c'est Ibanez, le Dominicain, avec la fameuse compagne de Thérèse qui vont eux s'occuper de la fondation en écrivant à Rome. d'une certaine manière c'est intéressant parce que Thérèse est dépossédée de ce projet, elle le porte, il l'habite, mais c'est par d'autres que ça va se faire. Alors, cependant, Thérèse va être menacée de recours à l'Inquisition de la part d'un certain nombre de ses détracteurs. Ça va lui arriver à plusieurs reprises parce que notamment, évidemment, elle va refuser certaines personnes dans ses monastères, notamment des gens influents qui comprendent qu'ils n'auront jamais accepté d'avoir été boulés tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la vocation. Mais comme Thérèse elle dit, elle ne va sans doute pas avec le dos de la guillère et qu'elle dit ce qu'elle pense et qu'elle a sans doute très sens de le faire, elle aura maille à partir à plusieurs reprises avec l'Inquisition. D'où des copies des œuvres de Thérèse, il y a plusieurs manuscrits, etc. Vous voyez que ce n'est quand même pas une époque très facile. Nous n'oublions jamais que Thérèse est une femme en plus. Nous, on la met sur les hôtels, elle est docteure de l'Église, elle a été docteure de l'Église au XXe siècle. Je crois aussi à l'époque qu'il y avait pas mal d'éliminer. Voilà, alors ça c'est très important d'évoquer ça. Effectivement, le contexte n'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de pseudo-spirituels, il y a des gens qui sont en quête spirituelle, tout le monde est en quête spirituelle, mais qui au fond empruntent des chemins finalement qui sont quand même des chemins très ésotériques on pourrait dire, très scabreux. D'ailleurs, Jean de la Croix à un moment donné va être amené à enquêter sur Thérèse. On lui demande d'enquêter sur Thérèse parce que lui il a une notoriété là-dessus en matière de discernement mais ça en va y revenir puisque ça fait partie du petit chapitre que j'ai rajouté, je vais vite. Voilà, on ne peut pas tout dire, je suis désolé, mais ce n'est qu'un apéritif. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que Thérèse finalement ne se soucie pas du contexte. Au fond, elle reste dans cet état de quiétude et elle se situe résolument dans une obéissance à l'Église. Ce n'est pas son affaire. Ça sent très fort Sainte Bernadette. On ne m'a pas chargé de vous faire croire mais on m'a chargé de vous le dire. On retrouve les mêmes accents. Et voilà que en pratiquant l'ouverture du cœur auprès du Dominicain et de Agnès, elle va bouleverser la vie de ce Dominicain qui va lui-même s'adonner à l'oraison Thérèse. Et qui va vouloir se retirer pour la vivre jusqu'à ce qu'elle a son rappel pour des responsabilités dont il se serait bien passé. À ce moment-là, il y a des changements à la compagnie de Jésus. Elle n'est pas tendre. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit sur les jésuites parce qu'elle a fait une expérience assez redoutable justement des premiers confesseurs. Alors après, il y aura des changements qui s'opèrent. ça ira mieux. Et le nouveau recteur est plutôt favorable à laisser agir l'esprit et ne pas tourmenter Thérèse. Alors que justement, ses premiers confesseurs jésuites l'ont beaucoup tourmenté sur ses états. et donc son nouveau confesseur. Vous voyez qu'elle en a un paquet déjà là. On a à peine évoqué sa vie. On en voit déjà trois ou quatre apparaître. Elle les épuise les uns après les autres. Le confesseur. C'est pour ça qu'elle donne des grands conseils sur les accompagnateurs spirituels. Voilà. Et donc, elle va reprendre son œuvre et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui va la conduire jusqu'à sa mort en 1582. Donc, nous sommes en 1562 quand elle va fonder Saint Joseph et elle commence à écrire la vie en 62 puisqu'elle dit qu'elle est au monastère de Saint Joseph d'Avila au début du livre. Et la version définitive, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1565. Donc, elle va s'y reprendre à plusieurs fois. Et toute cette œuvre, en fait, vous retrouvez toutes les fondations de Thérèse. Alors, elles sont là sur une petite carte. Il y en a un paquet. Alors, pour vous situer les choses, Avila, c'est là. C'est le gros point noir. L'Espagne, c'est à peu près la superficie de la France. Vous enlevez le Portugal et tout ça, c'est à peu près la même superficie que la France. Les distances sont assez sensiblement les mêmes qu'en France. Vous avez une idée du rayonnement de Thérèse depuis le nord de l'Espagne, Burgos, jusqu'à Grenade. Ça représente 5 à 600 kilomètres, quand même. Il n'y avait pas les autoroutes, il n'y avait pas le TGV. c'est 20 ans de sa vie passées sur les routes d'Espagne. Alors, dans ce bouquin, il y en a quelques-unes qu'on voit. C'est assez chaotique. Donc, les fondations sont les suivantes. Vous n'êtes pas obligés de les noter, vous les retrouvez. De toute façon, je crois que je les ai mis dans... Non, oui, je crois qu'elles sont de la petite chronologie. Mais pour vous situer, la première est intéressante, c'est Medina del Campo. Medina del Campo, c'est juste au nord d'Avila. Voilà. Avila est là, Medina est juste là. C'est la Castille, ça encore. Pourquoi elle est importante ? Parce que c'est là qu'elle va rencontrer Jean de la Croix. Voilà. Bon, après, je passe. Je ne vais pas vous le dire... Si je les cite, ça ne change rien. En revanche, je laisserai éventuellement la carte. Après, il faut s'amuser à remettre les dates en face. Je vais vite. Malagon, Valladolid. Alors, pour situer un peu, Malagon... Où est-ce qu'ils l'ont mis, Malagon ? Malagon, vous voyez, on descend vers l'Andalousie déjà, au sud de la Castille, alors que Valladolid est au nord de la Castille. Vous voyez, alors en fait, elle fonde au gré des propositions qui lui sont faites de lieu, au gré des appels aussi de gens. Pour pouvoir fonder, il faut qu'elle ait un peu des liens, quelque part. Elle n'arrive pas dans une ville avec sa petite clochette, ce n'est pas l'armée du salut. En général, quand elle va quelque part, c'est qu'elle y a des relations, elle y connaît des gens, ou bien elle sait qu'il y a une maison. Enfin, voilà. je pense qu'elle aurait pu travailler dans une agence immobilière. Voilà, elle va fonder aussi en 1568, donc six ans après la fondation, la première fondation de la réforme féminine, elle fonde le premier couvent de Carme, dans lequel il y aura Jean de la Croix, bien sûr. Ça, je vais revenir tout de suite. Tolède en 69, Pastrana, Salamanque, la grande capitale intellectuelle, l'équivalent de Paris, avec la Sorbonne, en 70, tout ça 1500, évidemment. Alba des Tormes, où elle reviendra pour mourir après, mais ce n'était pas ça qui était prévu, mais 1571. Alors, en 1571, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient prieur, nommée par l'ordre, pas élue par les sœurs, elle devient prieur de l'incarnation, elle revient à l'incarnation. Et cette fois-ci, elle y revient pour faire passer le monastat de l'incarnation dans la réforme. Et ça ne va pas être simple. Et là, elle va se faire aider par Jean de la Croix, mais je vais redire un petit mot. Voilà. Et elle va être prieur pendant trois ans. Elle aura fait son mandat. À peine elle est prieur, elle n'est plus prieur, elle est reparti. C'est Gaudi, au nord, Béas et Séville, au sud de l'Espagne, 1575, 1580, Bilanueva de la Jara, Palencia, Soria, au nord de l'Espagne encore. Enfin, voilà, une vraie promène, hein. Voilà. Et en fait, 1582, elle revient à Burgos, douze ans après la toute première tentative. Vous voyez, 1570, douze ans après, elle revient à Burgos, qui sera sa dernière fondation avant sa mort. Voilà. Alors, elle a été prieur, ça c'est un intérêt juste de savoir qu'elle a quand même été prieur, de Saint Joseph, de sa fondation jusqu'en 67, donc 5 ans. En 74, elle va revenir prieur à Saint Joseph d'Avila. Saint Joseph, c'est le petit couvent qu'elle va fonder, de 10, 12, monial, parce qu'elle voulait que ces couvents soient tout petits pour être comme des petits cénacles autour du Christ. L'idée c'était ça, 12, puisque le Christ avait choisi 12, il fallait qu'elles soient 12. Alors qu'à l'incarnation, elles étaient jusqu'à 100 à 200, monial. C'était une vraie ruche. Je vais faire un bordel là-dedans. Voilà. En 1581, elle devient donc prieur de l'incarnation qui va donc peu à peu, avec beaucoup de délicatesse, passer sous l'obédience de la réforme. Excuse-moi, 1571, tout à fait. j'ai dit quoi ? Pourquoi j'ai dit 80 ? Non, elle est 471. Le roche de prière, c'est... La prieur ? Là, c'est celle qui gouverne la communauté. D'accord. Priore premier. C'est le latin. Ce n'est pas celle qui prie pour les autres. Oui, oui, oui. Il existe encore aujourd'hui des carmels non réformés ? Oui. Alors, chez les femmes, je ne sais pas, mais chez les hommes, oui. En Espagne, il y a les grands carmes. Et puis, je crois qu'à peu près toutes les... De toute façon, le problème aujourd'hui, c'est que tous les carmes se réclament de Thérèse d'Avila, y compris les grands carmes, y compris ceux qui n'ont pas adopté la réforme. Elle est la scène de l'ensemble du carmel. C'est comme ça. Il existe du côté des hommes, les deux ordres existent encore. Parce que là, je n'ai pas voulu traiter le carmel parce que c'était Thérèse d'Avila, mais ça serait un chapitre entier sur tous les problèmes de la réforme. Parce que là, on va vite. Mais alors, il y a des chapitres à n'en plus finir pour savoir s'il faut deux ordres, s'il faut deux branches dans le même ordre. Enfin, c'est très compliqué. En passant, c'est là-dedans parce que c'est hyper compliqué. Voilà. Elle va mourir, en fait, en étant encore prieure de Saint-Joseph. En 82, elle est encore prieure de Saint-Joseph. 1582. Mais elle meurt en dehors de Saint-Joseph. Elle est prieure, mais elle est partie ailleurs. Voilà. Quelques mots sur Thérèse, auteur spirituel. Parce que l'heure avance. C'est 40 et une, c'est ça, non ? C'est 45. Alors, dites-vite-vite. Voilà, parce qu'en fait, je vais très vite. La vie, les fondations, je l'ai déjà dit. Les demeures, c'est donc l'œuvre de la fin de sa vie. C'est le grand traité de la vie spirituelle de Thérèse avec le chemin de la perfection. Pareil, j'avais mis des dates, mais je ne vais pas vous les donner, ce serait trop long. Des pensées sur l'amour de Dieu, des exclamations, souvent après la communion, évidemment les constitutions, la manière de visiter les monastères, vous voyez qu'elle ne perd pas le nord, des poésies, de nombreuses lettres, un recueil entier de lettres, et beaucoup de relations spirituelles. Voilà. Donc, elle écrit beaucoup, 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 et curieusement, quand elle va arrêter d'écrire, c'est Jean de la Croix qui va commencer. Voilà. Donc, ça me donne l'occasion d'embrayer sur deux personnes. Là, je vais aller trop vite. Mais, deux personnes importantes, Jérôme Gratien, qu'elle rencontre bien après Jean de la Croix, mais qui va être le supérieur de Jean de la Croix. Et, en fait, il va beaucoup aider Thérèse dans l'ensemble des fondations. Donc, elle le rencontre en 75, elle a 60 ans, et lui, il est jeune. Voilà. Il a fait profession à Duruélo, dans le petit monastère, avec Jean de la Croix. Voilà. 114 lettres de Thérèse parlent de Gratien, parmi celles qu'on a retrouvées. 500 mentions de lui dans ses lettres. Ce qui fait dire à certains, notamment à Julia Kristeva, qu'elle avait une relation un peu privilégiée, voire un peu particulière avec Gratien. Ça a été, évidemment, essentiellement une relation spirituelle, mais aussi très affective. Elle est un peu comme sa mère. Voilà. D'ailleurs, elle a des accents assez étranges, des fois. Elle souffre de ses absences, par exemple, de ses silences. Elle lui dit... voilà. Et puis, elle va prendre sa défense devant le roi et contre eux. Et devant le... enfin, contre la position du nonce. C'est intéressant, hein ? Ça nous donne beaucoup de liberté, je trouve. Thérèse, elle ne se gêne pas pour écrire au roi d'Espagne. Bon, ça c'est pour Gratien, c'est assez court, parce qu'en fait, il va la soutenir essentiellement de ses fondations. En revanche, les liens de Thérèse et de Jean de la Croix sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants. D'abord, ils se rencontrent assez tôt. Jean de la Croix est tout jeune prêtre qui vient d'être ordonné. en 1567. Elle a 52 ans et lui en a 25. Et très vite, elle reconnaît en lui une grande pointure spirituelle. Très, très vite. Il la réjouit d'emblée, dit-elle, dans le livre des fondations. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, pour aller vite, Thérèse va avoir une grande influence sur la vocation de Jean de la Croix, qui voulait devenir Chartreux et qui va finir comme réformateur du Carmel. Et lui, il va avoir une grande influence sur la vie spirituelle de Thérèse. Ils vont énormément échanger et affiner leur connaissance de la vie spirituelle mutuellement. Elle doit, elle le dit elle-même, elle doit beaucoup à l'esprit juste, je cite, de Jean de la Croix. Bien que très jeune. Elle va charger aussi Jean de la Croix de la réforme du Carmel masculin. Et alors, elle va l'inviter comme confesseur à l'incarnation pour, parce qu'elle a compris que c'est un homme de grande délicatesse, de grande attention, avec un amour des gens et une grande finesse spirituelle. Et finalement, c'est lui qui va remporter le morceau à l'incarnation d'Avila pour faire basculer dans la réforme avec Thérèse. Ce qui ne plaira pas à tout le monde puisque c'est peu de temps après qu'il sera embarqué dans la prison de Tolède. Voilà, je l'évite. Et alors, pour la petite histoire qu'on parlait des grâces de Thérèse, la grâce du mariage spirituel qu'elle date du 18 novembre 1572 c'est en recevant la communion des mains de Saint Jean de la Croix. Voilà, et ils vont ils vont se séparer une première fois en 74 parce que Thérèse monte dans le nord de l'Espagne pour une fondation et quand elle revient il est en prison. Donc là aussi elle va prendre sa défense auprès du roi un homme qui a de l'expérience en tout ce qui a trait à l'oraison. Elle le propose comme modèle et directeur spirituel en 1581 et ils vont se retrouver en 77 mais très rapidement et là ils se quitteront définitivement. Ils ont été interdits de se voir en 76 vous voyez c'est intéressant le contexte je vous donne des petites dates comme ça et même devant Gratien elle va prendre la défense de Jean de la Croix parce qu'à un moment d'un moment Gratien il a des petits doutes sur la fidélité de Jean de la Croix voilà la dernière fois qu'il se voit je l'ai dit c'est en 81 voilà parce que Jean de la Croix doit partir à Grenade alors qu'il ne voulait surtout pas aller en Andalousie et en fait paradoxalement Thérèse parle très peu de Jean de la Croix dans ses oeuvres autant elle parle de Gratien autant elle parle peu de Jean de la Croix mais il a une grande influence et il va y avoir un très très grand partage spirituel et effectivement ils sont indissociables dans l'œuvre spirituelle voilà pour essayer d'aller vite sur Thérèse en quelques mots c'est trop court alors puisque je parle de Jean de la Croix je termine là-dessus je commence par là donc je termine là-dessus je parlais de l'influence de Jean de la Croix en matière spirituelle mais aussi en matière d'anthropologie Jean de la Croix a résumé l'homme en cinq points l'homme c'est une substance enfin plutôt on va partir de l'extérieur cinq sens jusque là il n'y a pas besoin de faire de dessin quatre passions la joie l'espérance la crainte et la douleur c'est-à-dire au fond tout ce qui nous meut intérieurement trois puissances joie, espérance crainte et douleur trois puissances alors ça c'est fondamental de la spiritualité médiévale mais aussi de Jean de la Croix l'entendement la mémoire et la volonté et chez Jean de la Croix il faut vider tout ça c'est très important pour que justement Dieu puisse prendre toute la place deux facultés fondamentales de l'homme la faculté à ce qu'il appelle l'irascible c'est-à-dire l'instinct de survie de se battre le désir le concupiscible tout ce qui est l'ordre du désir en nous et puis une seule substance qu'on retrouve chez Thérèse puisque c'est le centre de l'âme c'est là où est Dieu vous pouvez juste répéter les facultés la substance c'est le centre de l'âme les facultés c'est l'irascible et le concupiscible parce que vous retrouverez ça en théologie ça c'est aussi la théologie de Jean de la Croix qui vient de Salamanca c'est un grand intellectuel Jean de la Croix voilà voilà alors avec tout ça j'ai terminé sur le parcours de Thérèse juste quelques mots en conclusion sur en quoi elle peut être intéressante pour nous d'abord si elle a été proclamée docteur de l'église en 1970 c'est donc pas si vieux que ça c'est sans doute parce que l'église dans son expérience s'est rendu compte que ce que propose Thérèse comme approche de l'évangile parce que clairement l'oraison c'est rien d'autre que l'approche de l'évangile et de la personnalité du Christ et l'attachement au Christ j'allais dire est un chemin qui peut parler à tous alors il faut s'enlever de la tête et à l'occasion si vous avez si la maison acquiert par exemple ou si vous voulez acquérir cette petite oeuvre qui est un peu chère 65 euros mais c'est très bien foutu c'est inégalé c'est un petit dictionnaire spécifique de tous les aspects de Thérèse de sa spiritualité je me suis pas mal inspiré d'ailleurs pour une somme de choses dedans et il y a notamment tout un tas de questions qui m'ont été posées l'année dernière sur les histoires de l'évitation etc alors c'est pas le sujet mais éventuellement je pourrais en dire un petit mot une autre fois mais il y a tout un chapitre justement qui clarifie bien les affaires là dessus ce qui est quand même essentiel chez Thérèse c'est pas cette affaire là ce qui est essentiel c'est comment finalement l'attachement au Christ l'a réformé en profondeur et comment ça a touché le coeur de tant de femmes je veux dire un des aspects de l'actualité de Thérèse c'est quand même que le Carmel continue de recruter aujourd'hui que le Carmel continue de toucher beaucoup de gens notamment des laïcs moi je suis d'une fraternité carmelitaine mais il y a beaucoup de laïcs qui sont touchés par la force spirituelle de Thérèse de Davila et Jean de la Croix donc ils sont indissociables donc je crois qu'on ne perd jamais son temps en tout cas à s'initier à l'oraison avec Thérèse donc et en gros c'est le dosouna avec ce site particulier que ce silence c'est d'abord elle résume l'oraison de la façon suivante il ne s'agit pas de parler beaucoup mais d'aimer beaucoup et c'est un commerce d'amour avec celui dont on se sait aimer voilà fondamentalement la définition de l'oraison il faut qu'on ait dit ça on peut commencer ce n'est pas très facile la première chose c'est d'abord de savoir qu'on est aimé et de se laisser toucher par cet amour et en silence de laisser cet amour se dire à nous à partir de lui et non pas à partir de lui et si j'ai évoqué Jean de la Croix à l'instant c'est parce que qu'on le veuille ou non mais c'est les passions les puissances de l'âme c'est pas si simple que ça à réformer Thérèse a mis 20 ans avant de se décider et après il y a tout le chemin de sa lente conversion voilà donc je crois que c'est c'est ça dit un peu l'importance de Thérèse en fait elle essentiellement elle nous propose un chemin d'intimité avec le Christ dans l'ordinaire de notre vie et elle écrit pour tous bien sûr elle écrit pour ses soeurs etc mais en fait elle écrit pour tous et puisque nous sommes dans la maison Madeleine d'Elvrel je pense que si Madeleine d'Elvrel a voulu rentrer au Carmel et qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue ça dit aussi des choses de l'actualité de Thérèse parce que Madeleine d'Elvrel quand on regarde de près c'est quand même très très proche de ce qui fait l'essence même de la spiritualité de Thérèse alors du moins c'est dans un autre contexte mais je ne suis pas étonné que Madeleine ait fricoté du côté du Carmel et que finalement elle l'est évidemment on pourrait dire que c'est de la récupération je crois je crois profondément qu'il y a quelque chose de très carmelitain chez Madeleine d'Elvrel moi en tout cas je m'y retrouve très très bien alors ce qui est intéressant c'est que le Carmel n'a rien en propre puisque l'oraison elle est patrimoine de toute l'église et n'importe qui peut pratiquer l'oraison quant au Carmel quand vous allez dans un Carmel en dehors de l'oraison ils n'ont rien à vous dire de plus leur liturgie elle est finalement souvent extrêmement austère quand elle n'est pas ratée mais ça n'est pas au Carmel pour des belles liturgies ça n'a aucun sens parce que ce n'est pas le problème le problème c'est de se laisser habiter profondément de cette présence de Dieu et de goûter avec lui j'allais dire ce plaisir le bon plaisir de Dieu s'il y a une femme qui a réhabilité le plaisir c'est Thérèse autant Jean de la Croix est très prudent par rapport à ça autant elle se jette dedans ce qui fait dire à Julia Kristeva qu'elle n'est pas une sainte de la Renaissance mais qu'elle est un précurseur du Baroque d'où le Bernin etc c'est une femme baroque au sens où le déploiement du plaisir de la grâce voilà donc c'est si on veut avoir une vie spirituelle un peu joyeuse un peu légère je crois qu'on peut faire confiance à Thérèse c'est